Bonsoir et bienvenue à cette formation. Nous allons finir la quatrième partie du livre de Jacques Campy d'aujourd'hui avec le principe 55. La première partie, c'est les principes fondamentaux du succès. Ça part du principe 1 au principe 24. La deuxième partie, transformez-vous pour le succès. C'est du principe 25 au principe 38. La troisième partie, mettez sur pied votre équipe du succès. C'est du principe 39 au principe 47. Et la quatrième partie, créez un réseau de relations gaillantes. C'est du principe 48 au principe 55. Et aujourd'hui, nous allons voir le principe 55 qui est donc le dernier principe de la quatrième partie. On abordera la semaine prochaine. La cinquième partie, le succès et l'argent. Croyez-moi, il y en a beaucoup à découvrir. On va découvrir un principe par semaine, comme je l'ai dit, un nouveau principe par semaine. Et la sixième partie, c'est le succès commence dès aujourd'hui. Ça comporte deux principes, 63 et 64. Donc, la quatrième partie, la cinquième partie, c'est bien du principe 56 au principe 62. Donc, principe 65, principe 55, ayez de la classe. Dans toute société, il existe des modèles d'excellence, des individus dont le comportement devient un exemple pour tous. Les êtres brillants, égales et admirés que l'on tente d'égaler. Dans toute société, il existe des modèles d'excellence, des individus dont le comportement devient un modèle, un exemple à suivre pour tous. Les êtres brillants et admirés que l'on tente d'égaler. Je suis Dan Sullivan, co-fondateur et président de la stratégie Coach Inc. Je vous ai déjà présenté Dan Sullivan, le créateur du... ...un plus d'un million de dollars par année. Même si mon revenu annuel est bien supérieur aujourd'hui, je suis toujours à la recherche d'accompagnateurs du calibre de Dan qui m'aide à peaufiner mes techniques de succès. Je me suis donc associé au groupe de mon ami à Chicago. Au cours de cet atelier, Dan m'a appris un principe qui fonctionne si merveilleusement pour plusieurs des grands performeurs dont j'ai étudié les méthodes que je m'étonne de ne pas l'avoir reconnue plus tôt comme une discipline que nous devrions tous maîtriser. En termes simples, il s'agit d'avoir de la classe. C'est bien cela. Soyez ce genre de personne qui agit avec distinction, qui jouit de la réputation d'être un modèle à imiter, et vous ne tarderez pas à attirer dans votre sphère d'influence d'autres personnes qui ont de la classe. La triste vérité du monde moderne, c'est que les personnes de grande classe semblent moins nombreuses que jamais. On s'entend tous pour dire que l'acteur du mystuate avait de la classe. Tom Hanks en a également, de même que Paul Newman, Daniel Washington, Coretta Scott King, élève-président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Abel El-Echer, le président de Southwest Airlines, est aussi, à mon avis, un homme de grande distinction. Mais comment sortir des rangs dans un monde où la majorité des gens ne sont pas conscients, et il faut bien le dire, sont également si ordinaires ? La réponse est qu'il faut vous efforcer de vous libérer des nombreuses peurs, des angoisses qui limitent l'imagination et les ambitions de la vaste majorité des gens. Vous devez vous détacher des conventions artificielles pour accéder à un monde de conscience plus élevé, de créativité et de réussite. Mais, pour y arriver, vous devez avoir un modèle pour vous guider dans vos façons de penser et de vous comporter. Stan a précisé les attitudes suivantes, qui sont communes aux personnes modèles et dont vous devriez vous inspirer. Vivez selon les normes de conduite les plus exigeantes. Les personnes de distinction se libèrent en vivant selon des standards personnels, intellectuels et moraux plus exigeants et astreints que ceux en vigueur de la société en général. Ces normes sont consciemment choisies, soigneusement décrites et rigoureusement appliquées. Sachez toujours être dignes et maîtres de vous-même, surtout sous la pression. Cette attitude comporte trois facettes. La première, c'est l'art de demeurer imperturbable devant des situations chaotiques. Parce que vous savez vous dominer, vous êtes ainsi plus aptes à diriger les autres. La seconde est le calme qui inspire le courage. Votre attitude posée annonce que vous êtes maître de la situation. La troisième est une résolution inébranlable. Le plus grand exemple du 20e siècle d'une personne qui possédait cet attribut est évidemment Winton Churchill. Au cours de la seconde guerre mondiale, il a créé à lui seul la civilisation occidentale du nocturne face à l'Allemagne nazie. Grâce à son aptitude à garder son calme et à offrir un leadership confiant et courageux, il a réussi à galvaniser la détermination des alliés. Inspirez les autres et entraînez-les à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que l'individu de distinction est le meilleur modèle qui soit, les gens qui gravitent autour de lui commencent à penser et à agir à un niveau qui étonne tout le monde, y compris eux-mêmes. Une personne qui illustre bien ce troisième très distinctif est Larry Bird, la grande étoile du basketball et membre du temple de la renommée. Après avoir mené son équipe, les Celtics de Boston, à trois championnats de la NBA, certains coéquipiers ont souvent fait la remarque qu'ils jouaient avec autant de conviction parce qu'ils étaient inspirés par le leadership de Larry Bird. Manifester davantage de compassion. Parce que les personnes de grande classe sont en contact avec leur nature profonde, elles ont une meilleure compréhension de l'humanité et sont... Elles se sentent, je reprends, manifester davantage de compassion. Parce que les personnes de grande classe sont en contact avec leur nature profonde, elles ont une meilleure compréhension de l'humanité et sont capables d'une plus grande compassion. Elles se sentent inextricablement liées aux autres, elles sont tolérantes vis-à-vis leurs faiblesses et font toujours preuve de courtoisie lors de situations conflictuelles. Améliorer la qualité de chaque expérience. Ces gens réussissent à transformer les situations les plus banales en événements agréables, significatifs et mémorables. Ils y arrivent parce qu'ils agissent toujours consciemment. Ce sont des créateurs plutôt que de simples consommateurs. Ils enrichissent la vie des autres en faisant de chaque expérience un événement exceptionnel de grande importance, remplis de beauté et d'imagination. Le traitement qu'on vous réserve à l'hôtel Four Seasons est un bon exemple de cette attitude. Faites la guerre à la mesquinerie, à la pétitesse et à la vulgarité. Ce dont il est question ici, c'est de courtoisie, de respect, d'appréciation, de gratitude et de grandeur d'âme. Un de mes exemples favoris est Pat Riley, l'ancien entraîneur des Lakers de Los Angeles, des Knicks de New York et instructeur du HIT de Miami. Ce qui le place parmi les gens de grande distinction, à mon avis, c'est la grâce avec laquelle il accepte la défaite. Lorsque Pat était instructeur du HIT de Miami, lors de la finale de la NBA, son équipe perdit le match du championnat. Il invita l'équipe adverse au grand complet, y compris l'instructeur, à un barbecue chez lui. Il conversa amicalement avec chacun des joueurs, les félicita de leur magnifique saison et leur souhaita bonne chance dans leur carrière. Pat aurait pu être amère et agressif après s'être fait ravi la coupe. Il a plutôt choisi d'agir avec noblesse en reconnaissant la grande valeur de ses adversaires. Voilà un geste qui démontre beaucoup de classe. Assumez la responsabilité de vos actes et leurs conséquences. Une personne qui a de la classe admet volonté sa responsabilité, tandis que les autres ne cherchent qu'à se défiler. Elle ne cache jamais ses échecs, mais elle choisit de transformer la défaite en progrès. Soyez intègres en toute occasion. Les personnes modèles se fixent et atteignent des buts à leurs mesures, ce qui les incite à évoluer et à s'améliorer constamment. Elles augmentent aussi leur influence dans le monde. Ayez un sens plus inclusif de l'humanité. Les individus dignes abordent toute personne incluant eux-mêmes dans leur unicité. Ils découvrent ainsi constamment de nouvelles manières d'améliorer leur vie et celles des autres. En repoussant leurs propres limites, ils repoussent aussi celles des autres, leur offrant ainsi une nouvelle liberté pour exprimer leur individualité. Rehausser la confiance et renforcer les capacités des autres. Les personnes de distinction créent de l'énergie plutôt que de la drainer vers eux. Ils bâtissent leur confiance en choisissant eux-mêmes leurs idéaux. Ils posent ainsi les fondations sur lesquelles leurs aspirations et leurs talents peuvent se lever. Ces mêmes assises permettent aussi aux autres de s'épanouir pleinement en créant un environnement qui encourage une plus grande créativité, un meilleur esprit de coopération, de progrès et de croissance. En partageant avec moi ces réflexions, Dan m'a beaucoup appris sur l'art d'avoir de la classe. Mais chose plus importante encore, il m'a montré tous les avantages d'être perçu par les autres comme étant un individu de distinction. C'était là où on s'était arrêté hier. Comment établir votre réputation de personne moderne? Lorsque les gens parlent de l'est instructeur de l'équipe de basketball de l'UKLA, John Wooden, ils sont unanimes pour affirmer qu'il s'agit d'un être humain exceptionnel. Et c'est bien normal parce qu'il a amplement mérité cette réputation en faisant constamment de grands efforts pour mettre en valeur le potentiel des gens qui l'entourent. Dès qu'il fait la connaissance de quelqu'un, ses paroles et son attitude expriment le même puissant message. Vous êtes un être spécial. Vous comptez. Une des tâches les plus ingrates du travail d'instructeur est de procéder à la sélection finale de son équipe, de décider quels joueurs feront partie de l'alignement et les autres moins chanceux qui seront éliminés. La plupart des entraîneurs apposent simplement la liste de l'équipe sur un tableau d'affichage dans le gymnase que les candidats consultent pour apprendre s'ils ont été sélectionnés ou non. Manifestant son grand respect et son amour des gens, John Oudden agit tout autrement. Il ne se contente pas d'épingler une simple liste au mur. Il rencontre chaque joueur individuellement et explique aux candidats malheureux dans quelles disciplines ils pourraient connaître le succès. Il décrit ce qu'il estime être leur force, discute de leur faiblesse et en s'appuyant sur leurs atouts uniques, leur propose une démarche pour qu'ils continuent de se développer comme athlètes et comme êtres humains. Ils prennent le temps de préciser leurs qualités et de rehausser leur estime de soi. Ces athlètes sortent de cette expérience motivés et encouragés plutôt qu'humiliés et blessés par leur échec. Prenez la décision de vivre selon des standards élevés. Observez ensuite les gens réagir avec enthousiasme autour de vous. Vous entendrez bientôt les commentaires que votre exemple suscitera. Voilà vraiment le genre de personnes que j'aimerais avoir comme amis ou encore voilà quelqu'un avec qui je n'hésiterai pas à me lancer en affaires. Avoir de la classe vous aidera à réussir. En fait, il s'agit de l'un des avantages majeurs d'avoir de la classe. Les gens voudront faire affaire avec vous et solliciteront le privilège de faire partie de votre secte d'influence. Ils vous percevront comme une personne qui a du succès qui peut leur ouvrir de nouvelles avenues. Ils savent que vous agirez toujours avec diligence, intégrité et compétence. L'une des façons les plus aisées de reconnaître ces individus est d'examiner leur cercle de connaissances. Voyez avec qui ils font des affaires et quels sont les gens qu'ils fréquentent socialement. Ils attirent ceux et celles qui, comme eux, sont au sommet de leur art. Avez-vous récemment jeté un regard attentif sur vos amis, vos collègues, vos associés, vos clients et vos relations. S'agit-il de personnes modèles? Si ce n'est pas le cas, vous devriez admettre que votre entourage réflexe en partie ce que vous êtes vous-même. Prenez la décision dès maintenant d'être un exemple à suivre et vous verrez le champ de personnes que vous commencerez à attirer. Faites-en moins mais faites le mieux. Améliorez votre attitude et votre comportement. Même les plus petits gestes peuvent avoir une grande signification. Dans mon entreprise, par exemple, nous avons remarqué que nous nous servions de gobelés de papier. Nous aurions tout aussi bien pu utiliser des verres de cristal et, de cette façon, soutenir la cause de l'environnement en réduisant les coupes forestières et l'encombrement des dépotoirs. Le geste aurait amélioré du même coup l'atmosphère du bureau en exprimant par ce message éloquent à notre personnel, à nos clients et à nos invités la haute estime que nous avions d'eux. De la même manière, ma femme et moi organisions auparavant plusieurs fêtes par année qui, pour être francs, n'étaient pas de grandes réussites. Maintenant, nous donnons une seule réception annuelle, mais nous en faisions un événement si grandiose qu'aucun invité ne peut l'oublier. Une nourriture raffinée est surtout dans un décor très élégant. Quelques autres de Marc et des gens du monde du spectacle triés sur le volet donnent à la réception un cachet distinctif. Il est important pour moi de traiter mes invités avec tous les égards et le respect qu'ils méritent. et ils se sentent alors privilégiés, estimés, considérés et aimés. Cela ne signifie pas que nous ne savourons pas à l'occasion une bonne pizza accompagnée d'une bière fraîche près de la piscine avec nos amis intimes. Mais lorsqu'il s'agit d'une activité officielle impliquant nos réseaux sociaux et l'agir, nous nous efforçons de faire les choses en grand style. Les gens qui ont de la classe enseignent aux autres de quelle manière il faut les traiter. Bien sûr, la première personne que vous devriez traiter avec respect et estime c'est vous-même. Mon ami Martin Ruth est un homme de grande distinction. Il s'habille élégamment, se nourrit sainement et fait toujours preuve de rapidement et de bon goût. En outre, il traite tous ceux et celles qui l'entourent avec amour, dignité et respect. Conséquemment et par sa façon d'agir, il a appris aux autres à le traiter de la même façon avec égard et courtoisie. Si votre tenue est négligée, si vous êtes toujours en retard et si vous ne faites pas attention à votre conduite en public, vous finirez par fréquenter des gens qui vous traiteront avec des involtures qui ne seront pas ponctuelles et qui relâcheront leur conduite en votre présence. Quelle est ma première réaction lorsque je sais que Martin doit venir nous rendre visite? Je m'assure d'avoir une bouteille d'un excellent vin, du poisson frais, des légumes simples mais d'excellente qualité et des framboises fraîches pour le décès. S'il faut, nous nous en procurons à grands frais importés de la Nouvelle-Zélande. Je le fais parce que c'est de cette manière que Martin m'a formé à le traiter. Si un chef d'État, Jean-Louis Dossot, le pape ou le Dalaï-Lama devait vous rendre visite, ne feriez-vous pas le ménage de fond en comble? N'auriez-vous pas sur la table les meilleurs mais? Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas pour vous-même? Vous êtes tout aussi important. Certaines personnes sentient le respect non seulement en raison des dégâts qu'elles ont pour les autres, mais aussi en raison du traitement qu'elles se réservent à elles-mêmes. Lorsque nous établissons pour nous-mêmes des normes élevées, non seulement sommes-nous mieux traités par notre entourage, mais nous commençons aussi à attirer des gens dont les standards personnels sont supérieurs. On nous invite là où ces mêmes normes sont en vigueur et nous avons aussi la chance de prendre part aux activités que les gens apprécient aux échelons supérieurs de la société. Tout cela est possible si vous vous appliquez en toutes circonstances à avoir la classe. fin de la quatrième partie, fin du principe cinquante-cinq. Je vous annonce le principe suivant, le principe cinquante-six, mais avant la cinquième partie, le succès est large. J'ai hâte de vous y trouver et je partage avec vous cette pensée qui m'a accompagné pendant des années et qui continue d'être ma plus grande source d'inspiration. Je manquais de confiance en moi, je me demandais si je pouvais réussir et comme je suis cartésien, vous le savez déjà, j'ai bien aimé cette phrase « il existe une science pour devenir riche » et il s'agit d'une discipline exacte au même titre que l'algèbre ou l'arithmétique. Il y a des lois qui gouvernent le processus d'acquisition de la richesse. et lorsqu'elles sont apprises et mises en application, elles mènent toute personne à la fortune avec une certitude mathématique. Wallace dit Watels, auteur de la science de l'abondance. Le principe 56, ce sera « cultiver une attitude saine envers de l'argent ». Merci d'avoir été là cet après-midi. J'espère avoir comblé vos attentes. de l'argent. Merci.